La thématique est essentielle. Je crois que se poser la question du dialogue entre religion et démocratie, c'est une question qui a une actualité particulière. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour se la poser qu'en Israël, au sein d'une démocratie qui, en même temps, doit se poser la question du religieux, de l'impact du religieux sur le politique. Aujourd'hui, moi, mon combat et ce pourquoi j'essaie d'être très présente, c'est la question du pluralisme religieux, la possibilité de reconnaître qu'il y a des voix multiples au sein des traditions religieuses qui ont besoin d'être entendues et qu'on ne peut pas se limiter à une lecture des textes, une lecture de la tradition, mais qu'on a besoin d'entendre des voix diverses et de contribuer, chacun à notre manière, à renforcer ce dialogue entre désinterprétations, et donc voilà, j'essaie d'être dans ma mesure, modeste mesure, de faire partie de ce dialogue et d'apporter des voix nouvelles. La question du féminin est une question aussi qui est particulièrement d'actualité. On parle beaucoup de parité aujourd'hui et de la mise en place de la parité dans le monde politique. Je crois qu'on est encore très, très loin de la parité dans le monde religieux. Et pourtant, la question du féminin, du rapport entre les genres est une question essentielle et c'est la question de notre génération. Je chercherais à mieux comprendre ce qui les nourrit et de la même manière, je leur demanderais, elles, d'être à l'écoute de leurs différentes composantes et des voix plus périphériques en leur sein. C'est-à-dire qu'on a tendance très souvent, parce que c'est pratique et confortable d'un point de vue politique, d'avoir un seul interlocuteur dans chaque religion, d'oublier qu'elles sont composites, qu'elles sont composées de sensibilités différentes et qu'il faut les aider à entendre en leur sein ces composantes différentes.